Dans le Nord Pas-de-Calais j'avais un logement et j'ai tout lâché du jour au lendemain parce que j'ai eu un coup de pression dans la tête. J'ai tout lâché du jour au lendemain, amis, on va pas dire famille parce que moi famille c'est du passé pour moi parce que je voulais partir du Nord Pas-de-Calais parce que là-bas c'est plus une vie là-bas. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'opportunités ici en région parisienne que ce soit au niveau accessibilité logement, accessibilité formation ou emploi donc c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. J'ai fait d'hôtel en hôtel à mes frais bien sûr, mes économies y sont passées. Ce que j'avais mis de côté, je vais pas dire combien mais ça a été dilapidé par les hôtels parce que plutôt que de me retrouver à dormir dehors, je préférais autant payer l'hôtel quitte à m'endetter. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui l'hôtel pour moi c'est terminé parce que j'ai plus d'économies. J'ai eu mes allocations par mois mais j'ai plus d'argent de côté ou quoi que ce soit. Je touche l'âge qui est l'allocation de lutte handicapée. Je touche une certaine somme qui ne me permet pas aujourd'hui d'avoir un logement. Là j'ai un SIAO, un SIAO insertion qui est en route depuis le mois d'avril 2018 qui a été fait par une assistante sociale en milieu hospitalier. Ce SIAO n'a toujours pas été pris en compte j'ai envie de dire. Au vu de ma situation en premier de handicap, malgré ça, la loi qui dit que je suis une personne prioritaire ne me permet pas d'avoir un hébergement à long terme. Donc tous les soirs je galère à appeler le 115. On les a au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure et demie et si c'est pas plus. Quand on arrive à les avoir, ils cherchent après nous. On leur donne notre nom, notre prénom, notre dame de naissance. Ils nous disent « Attendez, patientez quelques instants, je veux voir s'il y a une place d'hébergement. » Une fois qu'ils nous reprennent au téléphone, « Ah bah monsieur, on n'a pas de place d'hébergement. » Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi je me retrouve au RER à Châtelet. On est « Persona non grata » là-bas. Les SDF, quand ils veulent se mettre à l'abri, ils sont « Persona non grata ». Vous avez 50 places qui sont partagées entre le 115 et la Marode. Donc 25-25. Le 115 a 25 premières places et la Marode a les 25 derniers. Et si ces derniers disent « C'est bon, vous pouvez aller à tel endroit », on y va. Mais on les voit très tardivement la Marode parce que des fois ils font tout Paris. Et généralement c'est vers 2h du matin qu'on les croise alors que nous on est déjà sur le sol en train de dormir avec notre oreiller, notre tapis. Des fois ils nous apportent un café, tout ça. Mais après ils se renseignent pour avoir un hébergement et c'est pas souvent le cas pour eux aussi. C'est difficile dans les deux cas. Que ce soit pour le 115 ou la Marode, c'est difficile dans les deux cas. Ils n'ont pas souvent des hébergements à nous proposer. Faute de place. Je vais vous montrer la position dans laquelle je dors. Je dors comme ça. Là j'ai mon oreiller qui est dans mon sac. Je mets mon oreiller comme ça contre un mur et je dors comme ça. Recrobillé comme ça. C'est pas une vie. C'est pas une position. Donc à force d'être assis comme ça, j'attrape des rougeurs. Voir même à l'extrême des escars. Voilà. C'est pas... La loi en elle-même dit que je suis une personne prioritaire dans certains cas. Notamment en ce qui est d'intégrer un établissement. Que ce soit dans un établissement foyer de vie occupationnel géré par l'APF. Enseignement APF maintenant c'est l'association de personnes handicapées. Mais quoi qu'il en soit, la priorité est donnée aux femmes seules. Aux femmes avec enfants et les personnes âgées. Mais aussi, ça devrait être le cas, les personnes handicapées. Chose aujourd'hui qui n'est pas le cas.